Se battre, encore et toujours, avais-je dit, être au plus près des gens pour mission. En 1956, je découvre le camp de Noisy-le-Grand, un bidonville où plus de 200 familles sont parquées. Il n'y a rien. Pas de vraie rue, ni de magasins, ni d'école, ni de jardins, pas de l'aim, un arbre, pas d'eau dans les maisons, il faut aller à la fontaine, un terrain plein de boue, pas de vraies luesues, on les appelle iglous. Qui peut avoir envie de rester ici ? Je repense alors à mes parents, mes frères et sœurs, mais aussi aux familles du Quai de la Fosse à Salubre, à mes copains des quartiers malfamés. Oui, pour comprendre le monde qui m'entoure, il faut que je parte d'où je suis née, avec l'expérience et le regard que m'ont donné la misère. Les plus pauvres ont vu tant de révolutions qui ne leur ont rien apporté. Pour se battre à leur côté, il faut que je me sente faire partie de ce peuple oublié et humilié, auprès duquel je fais le serment de partager chaque instant de ma vie. Le Père Joseph a créé une association pour défendre les familles dans le plus grandiment qu'en Oasis. Mais il y a déjà des aides provenant de l'association de charité pour distribuer des vivres, des médicaments. C'est autre chose dont Joseph veut parler. Il veut aller plus loin, au plus près des gens, dans un véritable soutien. Je dois comprendre ce que tu veux dire. Il s'agit de faire sortir ces gens de l'immigration vécue au quotidien. Exactement. Car l'idée n'est pas seulement d'apporter de l'aide ponctuelle, mais de favoriser les vrais solidaires de tous. En effet, il serait nécessaire de partager au quotidien le drame de ces familles. Et aussi leurs espoirs et réaliser le vrai projet avec elles. C'est bien l'engagement dont je vous parle. Il s'agit de se porter volontaire et donc de mission au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada